Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et déjà très bonne année à tous 2021, évidemment je vous souhaite les meilleurs voeux, la santé on espère juste que cette année sera meilleure que l'année d'avant tout simplement parce que 2020 c'était pas ouf on va dire donc dans cette vidéo je vais vous présenter 10 choses que l'on déteste dans le mode carrière de FIFA 21 c'est une vidéo qui est totalement subjective mais je pense que vous allez retrouver plein de choses que vous avez déjà eues ou je dirais même subies en carrière manager donc c'est parti pour cette vidéo et avant de commencer je voulais vous informer que OneFootball organise un concours pour gagner 1 million de points FIFA oui vous avez bien entendu 1 million de points FIFA en tout mais chaque participant peut gagner 12 000 points FIFA ce qui fait quand même 100€ au niveau de la valeur pour participer vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans ma description vous devrez télécharger ou ouvrir OneFootball si vous l'avez déjà et après ça vous aurez un petit questionnaire à remplir dans lequel il faudra noter le premier article que vous voyez en ouvrant l'application mais aussi le joueur que vous comptez acheter si vous gagnez voilà c'est tout et c'est totalement gratuit je vous invite à y participer ça m'apporte beaucoup de soutien sachant que le concours prendra fin le 10 janvier et le tirage au sort aura lieu le 11 janvier donc le lendemain ah là là le mode carrière de FIFA 21 franchement il y a eu de belles améliorations cette année mais il y a tellement de choses qui nous énervent et ça commence par ces bugs insupportables qu'on a depuis le tout début de FIFA 21 actuellement on a encore notre manager qui est en maillot de match en plein hiver absolument dégueulasse le jeune qu'on a en bonus de notre centre de formation qui n'a pas de maillot et se balade ça encore et avec un carton rouge pourquoi il a un carton rouge comment c'est possible de faire un bug pareil je comprends pas on a aussi ce fameux bug en plein match du défenseur qui décide de faire un grand sprint vers son gardien totalement logique ça tue le réalisme on a aussi les trophées en noir quel bonheur de jouer 38 matchs pour recevoir un trophée bugué et ah tiens il y a aussi ce bug que j'ai vu sur les réseaux sociaux regardez c'est pas mal et malheureusement il n'y a pas que des bugs il y a aussi de simples choix des développeurs comme la progression puisque le potentiel dynamique agit contre toute logique regardez c'est Alvaro 33 ans sous prétexte qu'il est titulaire plus 2 sur son général il a 82 alors qu'il part à 79 de base et pendant ce temps Luis Enrique qui est très jeune n'a pris qu'un point sachant qu'il a eu du temps de jeu les vieux progressent plus que les jeunes expliquez moi quelle est la logique de ces progressions sans compter que dans toutes les carrières au cours de quelques années vous vous retrouvez avec des notes totalement abusées en témoigne ce projet que j'avais fait avec Chelsea c'est vraiment dommage il y a un autre truc que je déteste dans ce jeu c'est le manque de modélisation des joueurs comment ça se fait que ce genre de pépite ne soit pas modélisé Gamavinga tout le monde le connait maintenant il est pisté par les plus gros clubs mais il se tape une vieille tête générique et que dire, que dire de Greenwood une des plus grosses pépites en Angleterre qui joue à Manchester United il se retrouve là aussi avec une tête générique qui ressemble à Louis Crémy on dirait Louis Crémy est-ce que c'est si compliqué de ça de rajouter son visage ? et tiens, puisqu'on est dans la série des modélisations il y a un truc qu'on déteste tous dans ce mode carrière c'est cette histoire des licences avec le pied Monte Calcio et la Roma FC mais qu'est-ce que c'est dégueulasse sérieux de voir ces deux équipes sans leur logo avec des maillots dessinés par un enfant de 5 ans qui s'essaient à la peinture et ce texte juste sous le coup pour le maillot de la Roma il y a absolument zéro club qui met un texte à cet endroit enfin c'est insupportable du coup personne ne veut faire de carrière en Italie on enchaîne avec la note de manager alors ça parlons-en cette note qui descend d'un coup pour un oui ou pour un non il suffit qu'un joueur demande à être transféré pour basculer automatiquement dans le rouge si vous ne le faites pas mais le pire, le pire c'est clairement les objectifs complètement aberrants recruter par exemple 3 joueurs en Asie à la Roma mais pourquoi c'est un objectif vital pour le club qui justifie une baisse à 60 pour la note manager alors que sur cette carrière j'avais de super résultats en Serie A et d'ailleurs une fois j'avais même eu recruter des joueurs en Océanie alors vous imaginez le meilleur joueur là-bas il a 55 de général tout au plus alors ensuite il y a un autre truc qui m'insupporte en carrière manager c'est le gameplay en ultime j'essaie toujours de compenser avec les sliders mais malgré tout je suis sûr que vous avez tous connu ce phénomène qui veut que contre les gros parfois vous allez gagner tranquillement on ne sait pas pourquoi d'un coup c'est assez facile mais par contre il y a des matchs contre des petites équipes l'ordinateur il est surexcité il y a 11 Ronaldo sur le terrain et encore je ne parle pas du script de la 45ème qui les transforme en Superman enfin c'est vraiment ultra relou parce que ça tue le réalisme et d'ailleurs puisque je parle de réalisme c'est quand qu'ils vont enfin nous mettre le vrai calendrier pour les championnats là aussi ça ne coûte rien à faire il n'y a pas d'histoire de licence alors pourquoi ils ne le font pas comme l'Europa League d'ailleurs pourquoi ne pas mettre les vrais groupes d'Europa League c'est pas compliqué de mettre quelques équipes dans le bon ordre bon ça encore on peut le faire nous-mêmes mais ça reste quand même très dommage et puis les calendriers franchement c'est insupportable de ne pas voir les vrais calendriers alors après il y a un autre truc qui m'insupporte et là c'est un ensemble c'est la négociation pour les transferts parce que certes ils ont rajouté enfin rajouté les prêts avec option d'achat qui d'ailleurs existait déjà sur un ancien FIFA sauf que les négociations sont truffées de bugs on a par exemple cette situation qui veut que quand vous mettez un joueur sur la liste des prêts vous recevez surtout des offres de prêts avec OA sauf que si vous négociez pour demander un prêt normal l'entraîneur d'en face vous envoie chez voilà donc bon heureusement il y a une parade à ça il suffit de faire déléguer mais voilà encore un bug pour le mode carrière et il y a aussi une autre chose quand vous mettez en vente un joueur qui veut absolument partir et que vous acceptez une offre de transfert il peut refuser pendant 4 ou 5 fois d'affilée de partir et le pire c'est le message que l'on reçoit puisqu'il y a marqué les négociations pour le prêt ont été abandonnées ok et pour finir pour la négociation il y a aussi un truc qui m'énerve et qui d'ailleurs m'était arrivé en vidéo c'est quand vous essayez de recruter un joueur et qu'à chaque proposition que vous faites l'entraîneur augmente son prix genre le gars c'est un putain de sadique on peut rien faire si tu n'acceptes pas son nouveau prix il te fait monter un Mitroglou à 100 millions d'euros d'accord bon ça c'est pas un bug ça peut arriver c'est vrai dans la réalité mais bon que le mec à chaque fois il augmente, il augmente, il augmente il s'arrête jamais franchement c'est insupportable alors on est déjà à 9 mais il y a un truc que je ne comprends pas aussi dans ce jeu c'est la logique de ne pas rajouter un joueur qui a moins de 17 ans donc ça veut dire que tous les joueurs qui sont nés après 2003 ne peuvent pas être dans le jeu donc Mukoko ne sera pas dans le jeu avant FIFA 22 donc voilà on avait la même chose l'année dernière avec Ryan Cherky il était trop jeune du coup il ne pouvait pas être dans le jeu on a dû attendre la FIFA 21 enfin c'est vraiment stupide d'avoir fait ce choix parce qu'on se prive de plein de bons joueurs dans nos carrières et on sait qu'on aime bien la progression donc voilà c'est vraiment incompréhensible et pour finir je n'ai pas trop joué cette année mais rien que pour toutes les personnes que j'ai vu s'en plaindre j'étais obligé de le mettre dans cette vidéo c'est la carrière joueur évidemment qui est complètement buggée encore c'était un peu mieux ces derniers temps mais voilà il y a toujours des bugs sur le post que vous jouez sur les stats de tir convertis qui sont fausses sur les oeuvres de transfert qui sont rares ou alors qui sont des clubs complètement aberrants alors que vous avez une grosse note enfin c'est un petit peu sur tout au final et j'en ai vu beaucoup qui ont abandonné donc voilà j'espère que ces bugs vont être vite réglés mais là on est en décembre donc j'ai très peu d'espoir pour ce mode je pense qu'il a été complètement laissé par EA Sports et petit bonus il y a un truc aussi qui m'énerve je ne sais pas vous mais c'est quand vous faites la simulation en 2D donc qui a été rajoutée cette année on n'a jamais de coup franc sur plus de 30 matchs simulés je pense que j'ai dû avoir un coup franc en tout voilà donc c'était le truc qui était présenté dans le trailer comme incroyable de pouvoir entrer en cours de match pour tirer un coup franc mais si on a un coup franc sur 30 matchs franchement j'en vois pas trop l'intérêt quoi et c'est donc la fin de cette vidéo évidemment c'est une vidéo assez subjective j'ai mis un peu tout ce que je déteste dans ce mode carrière et qui m'énerve au plus haut point sur certaines choses les bugs enfin c'est insupportable en fait le pire c'est le temps qu'ils mettent pour corriger les bugs c'est ça le pire parce que des fois vous avez des bugs par exemple le bug du défenseur du... oui du défenseur qui va vers son gardien ça ça y est depuis le début quoi ils l'ont jamais corrigé et c'est vraiment problématique c'est vraiment... c'est insupportable donc voilà n'hésitez pas à mettre dans les commentaires toutes les choses que vous avez remarqué qui sont insupportables et donc moi je vais vous laisser merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite à tous une très bonne soirée n'hésitez pas à participer au concours pour la TOTI pour les 12 000 points FIFA et donc je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo c'était Maestro ciao 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 ciao